Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui parce que simplement c'est mon partage du jour. J'avais envie de vous partager un peu mon ressenti par rapport à ce qui se passe en ce moment. C'est vrai qu'on vit une période assez particulière et donc du coup j'avais envie de faire cette vidéo notamment pour toutes les personnes qui vont se sentir concernées et je pense qu'il y en a beaucoup même si je m'adresse en particulier donc aux mamans, maman et papa qui se retrouvent célibataires. Voilà donc voilà en fait je voulais vous partager deux choses importantes à savoir simplement qu'il y a deux choses à jamais faire trop tôt en fait. La première chose c'est de laisser tomber, jeter l'éponge, abandonner, lâcher parce qu'on est au bout, on est au fond du fond et qu'on ne trouve pas de solution. Il ne faut jamais se dire que c'est fini, il faut toujours avancer, toujours voilà. Quand vous êtes né, vous ne saviez pas quand est-ce que vous alliez naître, vous ne savez pas quand est-ce que vous allez mourir. C'est ça la vie en fait, la vie c'est une longue expérience, c'est fait aussi de galères, de bonheurs, de surprises et puis de rebondissements surtout. Voilà donc en gros, dites-vous que la vie elle peut vous offrir aussi bien des choses, des situations qui vont vous paraître être comme des épreuves. Et avec le temps vous allez vous rendre compte que en fait c'était un véritable cadeau, une véritable bénédiction comme dirait mon ami Yunga. Et puis il y a d'autres situations qui vont vous paraître comme une bénédiction et au bout du compte c'était des cadeaux empoisonnés. Voilà donc c'est pour ça, il faut jamais se résigner en fait parce que c'est comme ça, c'est la vie. Il faut s'y habituer et c'est pour ça qu'il faut continuer d'avancer et prendre les choses, les accepter telles qu'elles sont en fait. Voilà. La deuxième chose qu'il faut jamais faire trop tôt aussi c'est célébrer, se dire que c'est gagner. Parce que si on le fait trop tôt, on peut vite être déçu si on redescend de notre piédestal entre guillemets. Donc voilà. Donc il faut juste prendre en compte la situation où on est aujourd'hui. Je vais prendre par exemple l'exemple du Covid. Voilà c'est à peu près ce qu'on vit maintenant depuis quelques mois voire même quelques années. Et ce qu'on peut constater c'est qu'aujourd'hui en fait il n'y a pas, on n'a pas de certitude par rapport à demain en fait. On est sûr de rien, ni au niveau de notre travail, ni au niveau de nos relations, ni au niveau de nos finances, de la santé. La santé c'est primordial, vous le savez. Donc voilà. Donc il ne faut pas se dire qu'on est au top ou qu'on est au fond du trou. Parce qu'en fait on ne sait pas de quoi demain est fait. Tout simplement. Donc voilà. Donc il faut juste rester attentif par rapport à tout ce qui se passe. Et puis surtout être reconnaissant pour ce que vous avez. Parce que c'est des choses qui peuvent paraître anodines mais en fait qui font beaucoup. Et si vous êtes reconnaissant par rapport à ce que vous avez, et bien en fait quand on est heureux de ce qu'on a, et bien il y a quelque chose qui se passe, c'est que la vie nous apporte plus. Voilà. Donc ça c'est une première chose aussi qu'il faut vraiment prendre en compte. C'est important pour beaucoup de personnes qui aujourd'hui se sentent peut-être dépassées par les événements, ne savent pas trop où elles en sont. Donc voilà. Donc profitez vraiment de ce que vous avez, de ce que la vie vous donne. Et dites-vous que même si vous ne savez pas de quoi est fait demain, il ne faut jamais abandonner. Ok ? Et il faut se dire aussi qu'il y a des personnes aujourd'hui, parce que voilà on ne va pas se leurrer, on n'est pas tous dans la même situation. Heureusement d'ailleurs. Il y a des personnes qui sont déjà, on va dire, en haut de l'affiche, on va dire ça comme ça, et qui vont se dire ok, donc par rapport à la vidéo que tu viens de faire, il faut que je reste vigilant parce que c'est vrai que je ne sais pas de quoi demain est fait. Et puis il y a d'autres personnes qui elles vont être un peu plus, on va dire, dans une situation où en fait elles ne savent pas trop où aller, où elles sont désespérées, et qui vont se dire mais en fait c'est vrai, Sef tu as raison, même si je traversais actuellement une période assez difficile en fait, je sais qu'au-delà il y a quelque chose qui m'attend, qui va peut-être être mais carrément meilleure en fait, c'est peut-être une expérience qui m'attend, qui va pouvoir m'apporter peut-être même un cadeau, un cadeau que la vie va me faire, parce qu'il faut toujours tirer du positif de chaque situation en fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, en tout cas pour toi qui me regarde, t'amènera à réfléchir sur ta situation. Bien sûr, je suis là pour t'aider à y réfléchir si t'as besoin, c'est avec grand plaisir pour faire le point sur ta situation actuelle, voir comment je peux t'aider, et surtout te donner la vision claire sur tes objectifs à atteindre, et comment tu peux les atteindre. Donc n'hésite pas à me contacter. Voilà, c'était mon partage du jour, pour te dire que finalement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, tout dépend de la manière à laquelle tu y réagis. Merci.